C'est quelque chose d'assez intéressant sur les techniques d'impression. Donc, petite vidéo sur YouTube que vous retrouverez facilement par la suite. La chaîne, le nom de la vidéo. Donc, ta question c'est, est-ce que cette vidéo est toujours d'actualité ? Parce que, par ailleurs, on t'a parlé de ton direct. Mais en fait, c'est bien de ça dont ça parle. Quand il parle de ça ici, c'est un ton direct en fait. Tout ce qui est vernis d'horure, ça se met en tant que ton direct. Qu'on soit dans InDesign, Illustrator ou Photoshop. Et donc, la question c'est, qu'est-ce que c'est un ton direct ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça ton direct ? Oui, si je demande, qu'est-ce que c'est un ton direct ? C'est une couche supplémentaire, en plus du CMJN. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça un ton direct ? Pour expliquer pourquoi ça s'appelle un ton direct, il faut que j'explique, que je rappelle, que ce que vous savez déjà, c'est que la technique d'impression avec des encres, si en magenta jaune noir, elle crée des couleurs avec différents pourcentages de ces encres qui se superposent et ça crée une certaine couleur. Si je veux créer du vert, de l'ocre, n'importe quelle couleur, du rouge. Du rouge, par exemple, je vais prendre un fort pourcentage de magenta et de jaune qui vont être superposés et que ça va faire du rouge. Voilà, donc ça, c'est la technique de création de couleurs sur le papier par tramage, avec des trames, des points plus ou moins gros. Tandis que le ton direct, ici, il s'agit d'un vernis sélectif, mais le principe serait le même. Si je veux imprimer sur une page de magazine le titre en fluo, c'est un ton direct. Ça veut dire que la couleur de l'encre est prédéterminée. La couleur ne se fait pas sur le papier par superposition de différentes encres avec différents points de tram. C'est déjà prédéterminé. On voit la couleur de l'encre dans la presse avant même qu'elle arrive sur le papier. C'est un ton direct. Donc, il n'y a pas le processus de création de la couleur par mélange, entre guillemets, de différentes encres, si en magenta jaune noir, en différentes proportions. Et donc, un ton direct, ça peut être une couleur pantone, ça peut être une couleur qu'on détermine soi-même. Dans le cas d'un vernis, on fait du noir, du 100% de noir, mais on dit à l'imprimeur, ça, ce n'est pas du noir 100% que je veux sur le papier, c'est du vernis. Ce serait la même chose pour la dorure.